Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers. Alors, on arrive à la partie d'hier. Ça a été un peu la croix et la bannière, vu qu'on a essayé d'aller sur ces deux endroits-là et on s'est fait un petit peu ouvrir à chaque fois, donc c'était pas trop la peine. La Compagnie of the River House, je crois qu'ils vont essayer de s'enfuir et pas affronter ces 16-là parce qu'ils sont trop nombreux. Après, on a eu... Ah oui, alors... Ah ! On a une nouvelle mission parce que du coup, celle que j'ai choisie hier, elle a disparu. Pay a visit to every settlement far and wide. Allez tout visiter. Je crois qu'il nous en reste pas beaucoup, honnêtement. Il nous reste... Ouais. Grafentra, Seedorf... Ok. Alors, je voulais juste voir parce que là, la Compagnie du River House a l'air d'être motivée. Ouais. Non, on va repartir. Je ne sais pas s'ils vont essayer d'aller affronter cette crypte. Mais bon. Alors, bon, vu qu'il fait nuit là, on va peut-être essayer d'aller directement là-bas. Un chabistak là. Normalement, j'ai assez de bouffe. On a encore 4 jours devant nous. Et j'ai suffisamment d'équipement derrière. Parce qu'après, on doit aller... Ouais, on a quand même pas mal de trucs d'exploration à faire. Alors, juste ces quelques brigands ici. On devrait pouvoir les engager. Quand même. Des brigands. Ils n'ont pas l'air super bien équipés en plus. Ah bah oui. Si j'arrive à les buter en un coup, il y a des chances que ça se passe plutôt bien. Un peu d'XP gratos, quoi. Ou presque. Bon, ils sont en train de prendre de la hauteur là. Alors, moi, je peux prendre de la hauteur aussi en faisant ça. Et en tapant le monsieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste s'avancer là. Pour ce tour-ci. Et avec lui, se mettre là-haut. Et en blocage. Toi, tu vas venir... Alors, le truc, c'est que lui, il va venir là. Donc, toi, tu vas venir là. Comme ça. Toi, tu te mets là. Pour ce tour-ci. Toi, tu te mets là. Et tu tapes le monsieur. Et toi, tu viens juste là. Parfait. Et toi, tu vas shooter lui. Joli. Voilà. On a plusieurs gens qui sont quasiment en fuite. On va shooter. Voilà. Les mecs qui sont à l'arrière. On perd l'air d'avoir trop envie de venir au corps à corps, bizarrement. Alors, lui, il est déjà en fuite, malheureusement. Ok. Donc, bah, vu qu'ils sont quasiment tous en fuite. Écoutez, on va faire ça. Dommage. Toi, tu vas péter direct le bouclier du monsieur et tu viens encore à corps. Toi, tu vas essayer de shooter lui. Joli. Toi, tu viens là. Et tu tapes le monsieur. Parfait. Toi, tu te tues. Ah, merde. Bon, attendez. Ouais. Je vais le mettre là. Voilà. Comme ça, on en cercle quasiment celui-là. On va venir jusqu'ici pour bloquer ce monsieur. Bah, le tuer, même. Donc, à faire. Voilà. Oh ! Salaud. Il a réussi à... Bah, voilà. Bon, très bien. Est-ce qu'on pourrait peut-être récupérer un peu du matos, du coup ? On va venir voir. Toi, t'as un... Non. Toi, t'as pas de truc. Toi, t'as ce qu'il faut. Donc, je vais avoir... Ouais. Je viens de là. Toi, t'as pas ce qu'il faut. Mais je vais essayer quand même de voir si je peux me rapprocher pour les contourner. Est-ce que toi, tu as un couteau ? Oui. Et du coup, tu vas venir là-haut. Parfait. Ensuite, est-ce que toi, t'as un couteau ? Non. Toi, t'as que des gros trucs. Mais je vais quand même me mettre là pour les encercler. Encercler celui-là, plutôt. Toi, tu dois avoir un couteau, non ? Ouais, t'as une dague. Parfait. Nickel. Est-ce que toi, t'as une dague ? T'as un couteau, c'est déjà bien aussi. Alors, malheureusement... Ah, putain ! J'ai pas utilisé la bonne attaque. Je suis con. Toi, t'as un couteau. Et tu fais l'attaque. Voilà. Là, ça permet de faire le bon truc, quoi. Voilà. Ils aient pas du tout la bonne arme, à la base. Ah, merde. Bon. Eh bien, y'en a un qui est mort. Toi, t'as pas de couteau non plus. Donc, tu vas juste passer le tour. Toi, t'as rien. Tu vas juste passer le tour. Toi, t'as rien. Tu passes le tour. On devrait pouvoir récupérer le matos de ce monsieur, du coup. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Oh, là, celui-là. Là, ça lui a fait du dégât. Et voilà. Parfait. Donc, en termes de loot, on récupère un petit peu de matos. Quelques armures. Bon, elles sont pas géniales. On avait beaucoup mieux, déjà. Mais au moins, on a récupéré un peu d'ambre, en plus, au passage. C'est parfait. Nickel. Donc, partons dans cette direction. Et on va voir ce qu'on découvre sur la route. Parce que là, déjà, apparemment, il y a des bestioles. Après, on va devoir traverser les... Ah oui, tiens, ça nous fait voir plus loin. Il est pratique pour l'exploration, ça. Alors, nous avons ici des orques. On pourrait tenter d'affronter quelques orques pour voir. Alors, je vois qu'on a un niveau sur cet archer. On va lui donner de ça, de ça, et du résolve parce qu'il en a pas assez. Et mes archers, si je dis pas de bêtises, c'est Bullseye qui lui faut. Ça, c'est certain. Après, si je refais un peu le tour de nos ans, on est quoi ? 6, 7, 8, 8, 6, 8, 7, 3, 7, 7, 3. Lui, à la base, il est duelliste. Donc, il a surtout des trucs de crippling strike. Il est spécialisé en sword, underdog. Mais après, ce serait surtout une fois qu'il sera duelliste qu'il faudra lui... Je crois qu'il est nimble aussi. Je sais plus s'il faut qu'il est nimble. Il faudra que je vérifie. Je vais me rouvrir le truc vite fait. Je l'ai gardé juste à côté. Pour un duelliste, underdog, footwork, battleforge, slash nimble. Je pense que c'est plus si il est en armure lourde ou en armure légère. Après, le truc, c'est qu'avec tout ce qu'il a... Je vais peut-être pour l'instant juste le remplacer par lui vite fait. Toi, t'as déjà une très bonne... Le male or break, c'est une très bonne armure. On va te mettre ça. Et je vais peut-être juste... Ouais, je vais remplacer. Je vais mettre notre duelliste à l'arrière, comme ça. Voilà. Comme ça, il va contourner. Toi, tu vas utiliser cette arme, plutôt. Et face à des green skins, je pense que... Non, la longue axe est quand même toujours assez cool, quoi. En plus, il est spécialisé en axe. Donc, c'est probablement mieux, je pense. Ouais, on va rester là-dessus. Et on va tenter ça pour voir. Alors, attendez, je voudrais faire une sauvegarde quand même, on ne sait jamais. C'est quelques jeunes, et surtout des berserkers apparemment. Ils ne sont que 6. Bon, après, je vous avouerai que je n'ai pas joué contre des orques depuis très longtemps. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Bon, déjà, ça s'approche. Ils n'ont pas l'air d'avoir de truc de défense extraordinaire. On ne leur fait pas énormément de dégâts. Ouais, les berserkers, ils ont l'air assez solides quand même. On va voir. Toi, tu vas venir te planquer là. On va voir. 44%, 45%, et 31%. On va réussir sur lui, plutôt. Dommage. Et après, ça, c'est le Yong, d'accord. Alors, toi, tu vas juste patienter pour l'instant. Ouais, ce sera pour le prochain tour. Donc, toi, tu vas faire ça. Toi, tu fais ça. Bon, toi, tu ne vas rien faire sur ce tour-ci, au final, parce que les autres, le temps qui s'approche et tout. Vous n'allez rien faire. Après, toi, tu avais quoi comme autre arme ? Un fléau. Je pense que je vais lui donner son fléau. Toi, je pense que tu vas garder cette masse. On va lui donner l'épée de noble à lui, d'ailleurs. Et on va réessayer un coup là-haut. Joli. Ça fait pas mal de dégâts, ça. Ça aussi. Ok. Bon, alors, tour suivant. Alors, ils agissent en premier. Et il peut attaquer à distance, les deux, apparemment, probablement. Merde, ça passe pas, dommage. Alors, ça fait aussi des charges, apparemment, les orques. C'est bon à savoir. Putain, on n'arrive à rien toucher, quoi. Allez, encore une charge. Toi, tu vas patienter. On va laisser les autres voir ce qu'ils font. Ok. Alors, toi, tu vas patienter aussi, parce qu'il n'y a personne qui est au corps à corps pour l'instant. Bon, voilà. Ok, génial. 53, 45. Bon, on va essayer de shooter. Non, on va changer d'arme, va. On va passer à la lance. Et on va taper sur lui. Nickel. On lui a fait la moitié de sa vie. Donc, toi, tu remets un truc pour éviter les mecs de s'approcher. Alors, lui, je vais le laisser planquer là pour l'instant. Voilà. Deux coups sur la tête, ça fait mal. Ok, il est en fuite. Ok, l'autre. Ouh, d'accord. Ok, génial. Et apparemment, il a dû voir mon mec, lui. On va essayer de finir celui-là. Merde. Ah, putain, ça passe pas, quoi. Mieux fait de lui péter son truc. Toi, tu vas revenir là, en fait. Ce sera beaucoup mieux. Toi, tu vas shooter là-haut et changer d'arme. Et essayer de voir si tu peux buter lui. Parfait, merci. Tu te recules. Alors, ouais. Patiente, va. Il vaudrait mieux que j'agisse après. Parfait. Je vais essayer de stun. Ah, merde. J'ai plus de fatigue. Ouch. Putain, ouais. Ils nous font des blessures directes. En plus, c'est saloperien. Double attaque. Parfait. Donc, toi. Tu vas te reculer de 1 et te mettre comme ça pour empêcher le mec d'approcher là-haut. Toi, tu vas te mettre là et faire ça pour essayer de le faire venir ici, le type, si possible. Et après, alors toi, le problème, c'est que tu risques de crever là. Ok, parfait. Alors, toi, tu peux au pire toucher avec lui. Déjà, pas mal. Oh, merde. Oh, ok. Fuck. Est-ce qu'il est mort-mort ? Je le vois même pas. Parce que là, il nous a fait un gros paquet de dégâts. En plus, c'était le noble. C'est un peu couillon quand même que ce noble. Ouais. Parce que je venais juste de l'embarquer dans l'équipe. Donc, la recharger, celle-là, on va la retenter. Je pense que c'est faisable. 6 orcs, on devrait y arriver. C'est vrai qu'on focalise peut-être un petit peu plus nos attaques et plus d'archers. Donc, du coup, on va peut-être remettre juste notre dueliste en première ligne. Mais peut-être juste en première ligne, première ligne, quoi. C'est-à-dire que lui, normalement, c'est un tank. On va lui donner plutôt cette arme-là. Après, on avait l'épée de noble aussi, que je pourrais donner à lui. Ou la donner à lui, tout simplement. Donc, cette épée de noble, déjà, on va la mettre là. Après, ouais, pour l'instant, on va laisser peut-être le dueliste en réserve un petit peu. Pour qu'on ait un petit peu plus d'unité de tir. Parce qu'ils n'ont pas spécialement de bouclier. Mais après, ouais, comme je disais, ça m'embête d'avoir lui en première ligne. Mais on peut très bien peut-être réduire juste notre première ligne. Le mettre en seconde ligne, lui, histoire qu'il ait... Ouais, je vais lui donner plutôt une arme à distance de ce type-là. Enfin, de portée, quoi. Enfin, de truc. Donc, comme ça, il pourra taper de loin. On va laisser les autres en première ligne. Parce que là, on est à 12 sur 12. Et il faut quand même qu'il gagne un peu d'XP. C'est pour ça que je voudrais l'embarquer pour voir. Donc, on va la retenter, celle-là. Voyons voir. Alors, on va patienter, patienter. Les laisser approcher. Donc, on va focaliser les attaques à distance sur lui. 38%, 38%. Joli. Dommage. Joli. Alors, c'était pas gagné parce qu'il y a l'autre qui protégeait à côté. Toi, tu vas te reculer de 1 pour le plaisir. Toi, tu te mets comme ça. Toi, tu restes... Tu sais quoi ? Je vais faire un shield wall avec ces gens qui sont devant, peut-être. Toi, tu vas te mettre là, comme ça. Alors, toi, je t'aurais bien fait reculer au pire, mais ça va exposer les autres, là. Donc, on va juste te laisser comme ça. Toi, tu vas rester là aussi. Et toi, tu vas faire bouclier. Parfait. Parfait. Ok. Donc, ça, ça ne charge pas. Trop loin pour charger ou quoi ? Ça donne envie de... Voilà. Merde. Dommage. Ok. Ça essaie de contourner. Très bien. Merci. Ce n'est pas trop mal. Donc, toi, tu es avancé. Oh, joli. On va se mettre là, du coup. Alors, le truc, c'est que si je m'avance avec lui ici, c'est-à-dire que je peux venir avec lui ici. Je vais peut-être juste m'avancer, me décaler plutôt un petit peu plus vers le haut, là. Genre comme... Ouais. Comme ça, je reviendrai encore encore après. Joli. Allez. Voilà. Superbe. Donc. Parfait. Et tu recules. Alors, toi, par contre, tu devrais pouvoir faire des choses avec cette arme-là. Joli. Ça lui a pété son truc, au moins. Je vais me reculer. Vous savez quoi ? Ce sera probablement mieux. Donc, toi, du coup, tu vas venir. Alors, parce qu'il nous reste lui qui peut s'avancer. Ouais, mais du coup, lui aussi, il n'a pas agi. Donc, les deux peuvent s'approcher. Donc, on peut très bien se mettre là-haut et comme ça. Ici. Et on va taper sur la tête. Parfait. Ici. Et on va taper sur la tête à nouveau. Dommage. Et quant à toi, tu vas rester, je pense, sur place et rester en mode comme ça. Nickel. Donc, on va shooter, je pense, lui. Joli. Parfait. Parfait. Encore mieux. Superbe. Ouh, ça essaie de casser, mais ça ne marchera pas, ça. Ça, il y a moyen de moyenner là-dessus. Oh, merde. On va péter le bouclier du monsieur. Et ce sera tout pour l'instant. Ensuite, on va shooter au loin. Ça ne marche pas, malheureusement. Je me recule, on ne sait jamais. Voilà. Alors, ça, c'est pour rapprocher, si on avait dit. Ouais, non. Alors, ça, c'est mort. Et je pense que si j'essaie de m'éloigner, ça ne va pas le faire non plus. Alors, si j'essaye de me mettre là ou là, je devrais pouvoir attaquer si je fais ça. Mais après, ça va dépendre comment lui se positionne. Ou alors, je viens... Ouais, mais si je veux venir faire le tour pour venir aider par ici, ça risque d'être un peu galère. Après, je peux aussi prendre lui là-bas à l'arrière, quoi. On va taper sur la tête. Voilà. Génial. OK. Alors, toi, par contre, tu vas venir là. Joli. Et repousser ce monsieur. Et je me mets direct au corps à corps dessus. On va juste taper dessus, là, pour essayer de les finir. Ah, putain. Je ne peux pas faire une deuxième attaque. Malheureusement. Donc, joli tir. Ouch ! Oh là là ! Les pets qui me mettent, quoi, quand même. Viens voir. Yes. Joli. Je vais te décaler là-haut. OK. Ça, c'était mon bouclier. Donc, toi, tu vas venir. Alors, si je fais ça. Voyons voir. Cette arme-là, pour attaquer, elle a besoin de 5 AP. Parfait. Donc, si je viens là, j'ai 5 AP. Je peux taper lui, mais ça ne va pas marcher, ça. Si je viens là, j'ai 5 AP aussi. Mais je ne peux pas taper l'autre, malheureusement. Donc, on va se poser là. Parfait. Nickel. On vient encore encore avec lui. Oh, merde. Ah, putain, il a beaucoup de trucs en plus. OK. Ouais. Je pense qu'il faudrait que... Ouais, si je peux... Voilà. Je vais essayer de switcher ces deux-là. Parfait. Alors, toi, tu devrais pouvoir tirer sur des jambes, mais... Si je te mets là, tu peux tirer là-dessus. Parfait. Ensuite. Si je te mets là, tu peux tirer sur lui. Nickel. Oh, non ! On fait chier, putain. Oh, non, mais c'est... Ouais, OK, ouais, OK. Forcément, ils sont berserker. Alors, il est mort-mort ou il n'est pas mort-mort ? Putain, Meshirt, 86 de dégâts quand même. Les saloperies, ils font... Ah, il a... Il a killé Rusbard, Rusard. Bon. On va la retenter. Ils sont chauds, ces berserker. Après, je me pose juste la question. Est-ce qu'en termes d'armes, j'ai ce qu'il me faut ? J'ai presque envie... Alors, le truc... Ouais, il n'a pas de spécialisation particulière, lui. On peut peut-être essayer d'envisager... Alors, le truc, c'est peut-être une question de fatigue aussi. Ça, c'est un peu plus léger en termes de fatigue. Bon, lui, vu qu'il a sa spécialisation marteau, je pense qu'on peut peut-être le laisser sur le marteau. Lui, il a la spécialisation H, donc on va le laisser comme ça. Et après, ouais, eux, ils ont fait quand même du bon travail. J'ai trouvé. Puis en plus, ils ont la spécialisation qui va bien, donc on ne va pas changer ça. Et après, ouais, lui, il a la spécialisation fléau, donc on va probablement plutôt laisser ça, je pense. Nom de Zeus. Alors. On patiente. Alors, je vais essayer peut-être... Ouais. Alors, je ne fais pas beaucoup de dégâts avec... Enfin, j'ai... Oh, joli. Voilà. On va peut-être essayer d'éliminer les mecs qui n'ont pas d'armure en priorité, comme ces deux-là. Lui, il n'a pas d'armure non plus. Lui, c'est de là, par contre, ils ont des armures, donc c'est ceux-là qui sont plus dangereux. Joli. Allez, si on arrive à le buter comme... Ah, merde. Il s'est foutu devant. Alors, toi, tu vas patienter, parce que j'aimerais les décaler, les mecs. Voilà. Donc, toi, tu vas venir ici. On va se décaler de deux. Je ne vais pas rien faire, je pense, à ce tour-ci. Toi, tu vas te décaler là. Toi, tu ne vas rien faire pour ce tour-ci. Toi, tu viens là. Toi, tu vas essayer... On va essayer de shooter lui pour voir. Oh, trop beau. Magnifique. Ensuite, on va essayer de shooter ce mec-là. Alors, malheureusement, bien entendu, il faut qu'on le touche deux fois à la tête, quoi. Alors, toi, lui, je peux le mettre là. Donc, toi, tu viens là. Et toi, tu vas venir là pour l'instant et te mettre en truc de défense. Et comme ça, lui, il peut venir là. Ah, putain. Bien entendu, il essaie de me contourner vers le haut. Forcément. Parfait. Alors, je vais probablement essayer plutôt de me reconfigurer dans cette direction, quoi. Alors, toi, par contre, tu peux très bien ne pas bouger et essayer probablement de toucher. Joli. Toi, je pense qu'il va falloir que tu te bouges. Je vais te mettre là-haut. Joli. Merde. Alors, je vais te faire patienter, toi, parce que je vais peut-être aller directement au corps à corps avec lui. Et... Je vais essayer de l'encercler peut-être rapidement, ouais. A voir si je peux lui faire... Vous savez quoi ? Je pense que je vais lâcher le chien aussi. Voilà. S'il peut nous coincer un de ses berserkers, ne serait-ce qu'un tour ou deux, ça serait génial. Toi, tu vas shooter là-haut. Bon, ok. Dommage. Changer d'arme. Et patienter pour l'instant, parce qu'on va faire venir lui ici. Après, bon, toi, ok. Tu n'as plus d'action, de toute façon. Quant à toi, je vais te remettre, du coup, ici. Alors, ouais, là, par contre, l'attaque de zone, ça, ce n'est pas génial. Et toi, tu n'as plus de moment non plus, juste là. Je vais me mettre là, tiens. Alors. On va essayer de shooter lui en haut, là, à nouveau. Parfait. Ok, donc lui, il essaie de nous contourner. Allez, finis-le. Yes. Oh, mon chien ! Dommage. On va recharger et on va essayer de shooter ce monsieur. Dommage. Non, ça, ça tape les copains. Ce n'est pas une bonne idée. Je vais essayer de péter son bouclier, plutôt, pour ce tour-ci. Ensuite, toi, tu vas grimper là-haut. Je vais essayer de shooter lui, là-bas. Joli. Ok, très bien. On va essayer de faire le max de dégâts sur ce monsieur, à ce tour-ci. Oh, merde. Parfait. Il est en fuite, en plus. Nickel. Donc, on va redécaler par là. Je vais essayer, peut-être, voilà, plutôt d'endommager celui-là. Je vais essayer de taper sur lui. Oh, merde. D'amnit. On va se remettre comme ça. Ouais, on va rester là. Butez-le. Joli. Nickel. Donc, ils ne sont plus que trois. Ok. Ah, merde. Alors, Henrik, il a dodge. Ouais, parfait. Il a ce qu'il faut. Donc, on va le faire s'éloigner. Alors, Enarth, techniquement, il a ça. L'objectif dans la vie, c'est de faire ce genre de choses. On va essayer de revenir par ici. On va essayer de voir si on peut faire du dégâts à ce monsieur. Et peut-être se décaler pour venir proche de là. Alors, le truc, c'est que j'ai ce tank-là qui devrait pouvoir s'avancer et se switcher. Donc, du coup, si je viens là avec lui. Oh, nice. Nickel. Bon, ben, finalement, je n'aurai pas besoin. Il faut juste qu'on finisse cet orc-là, mais qui a déjà, voilà, il n'a plus de vie, il n'a plus rien. Parfait, il est mort. On va se mettre là pour finir celui-là, si possible. Voilà. Et après, toi, tu vas venir ici. Ah, merde, je ne vais pas pouvoir me mettre en truc. Je vais me mettre en bouclier, du coup. On va s'éloigner, va. Bon, ça a l'air bon cette fois-ci. Ok, donc là, on a une charge. Oula, elle fait mal, cette charge. Alors, le problème, c'est qu'il a en hauteur. Il va probablement falloir que je le switch de place, de toute façon. On va se mettre là. Dommage. Tu viens jusqu'ici, toi. Toi, tu vas grimper par là-haut. Donc, toi, tu vas venir là et tu vas tout de suite intervertir ce monsieur. Parfait. Toi, tu viens là et je ne vais pas pouvoir frapper, malheureusement. Ah oui, il faudrait quand même qu'on finisse. Bah, voilà. Nickel. Toi, tu vas t'approcher par là-bas. On va essayer de le contourner, voilà, par le haut. Alors, le problème que j'ai avec ça, c'est, ouais, je vais voir si je ne peux pas lui tirer dessus de cette zone-là. Toi, par contre, ouais, tu n'as pas beaucoup d'armure, donc je vais te laisser à l'arrière. Ok. Ouh là là, ça, c'est mauvais. Voilà. Oh merde. Parfait. Alors, toi, ça va, tu as de l'armure, tu as tout ce qu'il faut. Mais non de Zeus. Voilà, ça, c'est un peu mieux. On va essayer de l'encercler au maximum. Ouh. Ouais, tu n'as pas une très bonne idée, ça. Ah là, il est en fuite. Parfait. Nickel. Bon, bah, on a gagné. On va me down. Et on va les finir. Voilà. Bon, bah, ça nous a fait pas mal d'XP, ça. Par contre, on a perdu un petit peu de PV là-dessus. Et du coup, on a récupéré, voilà, des armes de Berserker. Des armes de... On a l'air un petit peu plus solides, quoi. Plus quelques fourrures et des moucheroums bizarres. Je ne sais pas trop ce qu'ils font, ces trucs-là. Mais en tout cas... En tout cas, ça nous a fait un peu d'XP. On n'a pas passé de niveau, par contre, non. Et du coup, on a combien de temps ? Un, trois jours. Et trois, six jours. Pour moins 35% de points de vie. Toi, tu vas rester, je pense, un petit peu en backup. Et on va peut-être donner, du coup, aux autres... Ça et ça. En attendant, au cas où... Au cas où je me retrouve dans un combat sans le vouloir... Je vais lui remettre quand même quelque chose de... D'un minimum correct, quoi. Et ensuite, on va prendre... Ouais, genre, le dueliste. Alors non, parce que le dueliste doit plutôt être en armure légère. Qui c'est qui a... Brownie ? Toi, tu as Brownie. Donc toi, je vais te donner ça. Après, là, on est à 190. Là, celui-là, il est à 445. Celui-là, il est à 125. On va faire le switch, du coup. 45 sera un petit peu mieux. Sauf qu'on a de la réparation à faire. Et après, du coup, ces armes-là, ça fait... Ah ouais, ça fait de la fatigue à chaque utilisation, par contre. D'accord. Et genre, le gros, là, 40 à 100 de dégâts. 50% de chance de toucher la tête. Ouais. Ça, ça a l'air de faire super mal. Bon, bref. Je vais m'arrêter là pour cet épisode, en tout cas. Et prochain épisode, on va s'approcher de cette forteresse. Et on va voir ce que ça va donner. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Merci à tous !